Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment te démarquer durant un casting même s'il y a 200 candidats avec toi. Je te donnerai plein d'astuces qui ont été prouvées et si tu les reproduis, tu pourras te démarquer facilement durant un casting. Donc regarde bien la vidéo jusqu'au bout, tu ne veux pas manquer un conseil et du coup foirer tous tes castings. Le premier conseil que je peux te donner, c'est déjà de ressembler aux photos que tu as envoyées. Des fois, dans les castings, tu as déjà envoyé tes photos et ensuite, ils vont te convoquer par rapport à tes photos. Alors si tu arrives, ils te voient en vrai et tu n'as rien à voir avec les photos que tu as envoyées, alors là, ça fait un gros problème. Donc les photos que tu envoies, il faut qu'elles soient récentes. Donc tu as le même poids, les mêmes mensurations, les mêmes coiffures, la même peau. C'est-à-dire, si tu es parti en vacances entre temps et que tu es revenu bronzer, là, ils te voient, ce n'est pas du tout, ce n'est pas la même peau, ce n'est pas pareil. Donc ça peut être aussi un peu compliqué. En plus, quand ils voient vos photos, peut-être qu'ils vous apprécient déjà et quand ils vous voient en vrai, ça fait une confirmation. Alors que si vous envoyez vos photos et là, ils ne vous voient rien à voir, là, on dirait qu'ils vont faire une tête bizarre et ce n'est pas bon signe. Ensuite, durant le casting, on peut souvent vous demander de marcher. Ça arrive très régulièrement, ça arrive même tout le temps pour les castings de la Fashion Week. Mais même pour une marque, on peut vous demander de marcher. Alors quand vous marchez déjà, soyez confiante, déterminée et énergique. Soyez vraiment à fond, sinon il y en a d'autres qui seront plus à fond que vous et elles seront prises et pas vous. Soyez vraiment confiante et faites une marge du tonnerre pour vraiment surprendre le jury. Et croyez-moi, ils ne vous oublieront pas. Si vous marchez normalement, comme tout le monde, pourquoi ils vous retiendront vous et pas les autres. Sur 100 filles, vous marchez comme 95 filles, vous ne sortirez pas du lot. Il faut vraiment vous démarquer. Ils vont voir une centaine, même plus, de manquins la même journée. Donc il faut que vous sortiez du lot. Et tout ça passe par la démarche, la confiance, le charisme, l'énergie et la détermination. Ils peuvent également prendre une petite photo de vous. Voilà une photo rapide. Ça peut même être avec le téléphone. Et là, c'est une autre manière pour vous de vous démarquer. Donc ne négligez pas ça et prenez ça comme un autre moyen de vous démarquer. Même si c'est avec un téléphone, démarquez-vous. Vous devez être audacieuse pour écraser la concurrence. Pour vous démarquer aussi durant un casting, vous devez être consciente de votre énergie et de votre confiance en vous. J'ai vu tellement de modèles se rendre un casting fatigué, sans énergie, sans détermination. On a l'impression qu'elles n'ont pas envie d'être là. Comme ça, ils allaient en cours, ils allaient faire 4 heures de philosophie. N'ayez pas l'air pressé aussi. Si vous avez rendez-vous avant, si vous montrez, vous êtes là, regardez votre monde, vous êtes agité, etc. Ce n'est pas beau d'où à voir, ils ne vous prendront pas. Avant même que vous éparlez, ils ne vont pas vous prendre. Parce que vous pouvez vous agiter sur votre chaise et que vous avez l'air pressé, vous regardez l'heure sans arrêt, vous soufflez, ils ne vous prendront pas. Deux, avoir une énergie positive contagieuse, être optimiste, soyez charismatique et votre énergie positive sera contagieuse. Les clients se rappelleront de vous et ça leur donnera envie de travailler avec vous. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de connaître la marque. Vous allez me dire que c'est logique, mais non. Certaines personnes se rendent à un casting pour une marque et ne connaissent même pas la marque. Elles ont vu casting, elles sont parties, mais elles ne connaissent pas la marque. Et ça, ce n'est pas bon. Ou bien elles ont juste tapé sur Google la marque, elles ont vu qu'elles faisaient des vêtements, je ne sais pas, des maillots de bain et sont parties. Ça, non. Il faut quand même se renseigner un minimum sur la marque. Déjà, les clients peuvent vous poser 2-3 questions concernant la marque, ça peut arriver. Ils peuvent aussi vous poser des questions sur votre expérience. Donc, c'est important de connaître la marque comme ça. Vous n'avez pas raconté toute votre expérience, vous en avez beaucoup, mais vous pouvez uniquement parler de l'expérience qui ressemble à ce que la marque fait. Et du coup, là, ça va créer un lien. Alors que si vous ne connaissez pas la marque, vous allez parler de votre expérience de sport, alors que la marque, c'est une marque de maillot de bain. Donc, rien à voir avec le streetwear. Vous pouvez aussi vous renseigner sur quel type de mannequin ils prennent et quel type de job ils font aussi. Ça aussi, c'est très important. Ça va vous permettre de vous démarquer de la masse. Donc, si vous voulez vraiment vous démarquer durant un casting, déjà, ressemblez aux photos que vous avez envoyées. Soyez confiant, déterminé et énergique. Ayez conscience aussi de votre énergie, de votre confiance en vous et renseignez-vous sur la marque. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. N'hésitez pas à partager à d'autres modèles que ma vidéo pourra aider. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et j'y répondrai. C'était Gaussu. À bientôt.